Quand Claude Obédie a été venu me demander de venir, c'était il y a quelques mois, n'est-ce pas ? J'ai accepté, et je ne sais pas pourquoi finalement, ou plutôt je sais pourquoi, c'est parce que j'ai tendance à refuser les conférences, pour tout dire, mais il m'a dit qu'on s'était connu à Grenoble une vie d'avant, donc c'est peut-être pour ça que j'avais accepté de venir. Et puis j'ai oublié très vite où je devais m'adresser. Donc je vous prie de m'excuser, monsieur le directeur, je ne connaissais même pas l'expression « jeune préparationnaire ». Donc je vais vite marquer ça dans mes tablettes, ça me plaît beaucoup comme mot, de toute façon, j'aime bien les mots et celui-là en est très intéressant. Je ne savais pas non plus que c'était dans le cadre, si j'ai bien compris le propos, de l'épreuve générale, d'épreuve de culture générale. Voilà, bien. Alors, du coup, chers amis, je demande avant tout votre indulgence, parce qu'il y a longtemps que je ne fais plus de conférences, mais je fais plutôt des séminaires doctoraux, donc je m'adresse à quelques docteurs qui, dans le fond, déjà savent ce que je vais dire, et qui, donc, n'attendent pas des choses bien nouvelles de moi. Quant au titre, là non plus, je n'en suis pas responsable. Je l'ai découvert en regardant le programme. Retour, Oui et non. En tout cas, certainement pas au même niveau. Et de mon point de vue, puisqu'en effet, il y a maintenant fort longtemps, j'avais écrit un livre en ce sens, Dionysos est là. A même temps, et je dirais en quel sens dans un instant. A même temps, c'est vrai que le point d'interrogation mérite toujours d'être posé, tant il est vrai que, fondamentalement, ce qui nous tarabuste, notre espèce animale, c'est bien le questionnement. Et je rappelle, en demandant là encore votre indulgence, en tout cas aux philosophes parmi vous, que, autant que je m'en souvienne, lorsqu'Aristote indique ce qu'est le début de la pensée, « Calos apoier estai » posait bellement les problèmes. Ou, si on traduisait stricto sensu, posait des apories. Donc, quelque chose où il n'y a pas forcément de solution. Et je pense, en effet, que le propre du savoir est avant tout de savoir poser des questions, en tout cas des problèmes. Cyril, que je crois qu'il disait, finalement, c'est insensiblement que l'on rentre dans ces solutions. Il n'y a pas lieu de les chercher a priori. M. Attenza, également, m'a signalé avec beaucoup de gentillesse comme étant une autorité, un maître en sociologie. Autoritas, je veux bien, de la mesure où c'est ce qui fait croître, mais pas un magistère, puisque, encore une fois, j'ai dit que je n'ai pas de système. On me l'a d'ailleurs reproché. Et puis, je ne suis pas sûr d'être un bon sociologue. Nous sommes de la même région, si j'ai bien compris, à peu près. Dans mon pays, on dit qu'il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Donc, comme je ne veux pas être un cornichon, j'essaie à tout le moins de penser. Mais je méfie des enclosures. Et dans le fond, pour revenir à ce que je disais il y a un instant, la culture générale, pourquoi pas ? Dans la mesure où il y a là quelque chose qui est transversal et qui refuse, ce mot d'ailleurs est intéressant, qui refuse une approche disciplinaire. Et gardons à ce mot disciplinaire toute la rigueur que l'on sait. Alors, cela dit, pour indiquer un peu ce qui va être le sens de mon propos, je dirige depuis fort longtemps maintenant en Sorbonne un centre d'études que j'ai fondé il y a exactement 30 ans sur l'actuel et le quotidien. Voilà pour moi cette première obsession. Chacun a des obsessions théoriques. Ma première obsession pour réfléchir, pour penser, et j'ai dit il y a un instant, pour poser quelques questions, c'est ce thème du quotidien avec une idée très simple. La culture n'est pas quelque chose qui se muséographie simplement. Ce n'est pas dans des lieux spécifiques. La culture, c'est ce qui constitue le terreau à partir duquel peut croître le vivre ensemble. La culture, dans le fond, c'est habiter, manger, s'habiller. Et que quand, justement, on veut repérer quels sont les changements de fonds qui s'opèrent dans nos sociétés, ce qu'il est convenu d'appeler des changements sociétaux, il est intéressant, justement, de voir cette dimension basique qui était d'ailleurs le propre même d'un grand sociologue, Weber, disant qu'il faut être à la hauteur du quotidien. Voilà un paradoxe. Mais qui me paraît un paradoxe, en tout cas, riche de sens. Pour le dire en des termes plus simples et que vous comprendrez aisément de suite, il existe d'ailleurs dans de nombreux villages en France ce qui était une grande institution médiévale, c'était le four banal. Et le four banal était justement le four qui, certains jours de la semaine, était rétrocédé par le Seigneur à la communauté. Intéressant, parce que c'était le jour de la fête du pain commun. Et il n'allait non moins curieux de voir que ce mot de banal, de banalité, en est venu à désigner le contraire, ce qui n'a pas d'importance. Mon hypothèse est inverse. Si on veut repérer quels sont les changements de fond, il y a lieu de le voir dans la banalité. J'ai bien dit la culture dans le sens que j'ai indiqué il y a un instant. Et voilà pour moi ce premier angle d'attaque. Je ne vais pas plus loin. Le second angle d'attaque, pour poser ces questions, et là-dessus, vous me permettrez d'insister un tout petit peu plus, c'est la thématique de l'imaginaire. Je dirige également à la Maison des sciences de l'homme, un centre de recherche sur l'imaginaire qui fut impulsé, il y a maintenant une cinquantaine d'années, par celui qui fut un grand anthropologue de l'imaginaire, mon maître et ami Gilbert Durand, qui a écrit un livre fameux que je vous conseille d'ailleurs, « Structure anthropologique de l'imaginaire » ou d'autres livres du même ordre sur l'imagination symbolique, et qui rendait attentif justement à cette puissance de l'esprit quand on veut comprendre ce qu'est la vie en société. Et, dans le fond, c'était quelque chose qui est délicat à dire, puisque, aussi bien dans la tradition culturelle qui est la nôtre, et rappelez-vous ce que je disais il y a un instant de la culture, ce que l'on a, dans le fond, sucé avec le lait maternel, sans bien y faire attention, eh bien, c'est un rationalisme de base. Et, je reviens toujours sur cette expression dont on ne sait pas si elle est de Descartes ou de Malbranche, mais, en tout cas, qui est passée dans le langage commun, « L'imagination, c'est la folle du logis », c'est-à-dire ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau. Et on voit bien que, de Descartes à Sartre, 1936, le premier livre de Descartes, il y a eu, d'une manière constante, une stigmatisation de cette chose qui ne permettait pas le bon fonctionnement de la raison. L'imaginaire en est la conséquence, l'imagination sous ses diverses formes, et on voit bien comment, par le biais de l'éducation, par le biais des diverses institutions, il y a eu une marginalisation de cet imaginaire. Voilà. Mon propos, là encore, compte tenu de ce que je disais il y a un instant pour le quotidien, c'est de montrer que, finalement, on ne peut bien comprendre ce qu'est une société de surcroît ce que nous vivons actuellement. On ne peut bien comprendre une mutation de fond que si on a à l'esprit, stricto sensu, ce qu'il a né de cet imaginaire, pour le dire au travers d'un terme fort trivial, mais non moins instructif. Dans le fond, l'imaginaire, c'est un climat dans lequel on baigne. Et tout comme il y a des changements climatiques stricto sensu, il convient d'accepter qu'il puisse y avoir, bien évidemment, également un changement dans le climat spirituel, dans la manière de se penser par rapport au monde. Deux ou trois mots-clés pour bien comprendre cela, en titre introductif, en rappelant une des grandes idées, peut-être la seule, mais je ne dis pas cela dans un sens péjoratif, de celui qui fut certainement le plus grand penseur français du XXe siècle, Michel Foucault, et qui a rendu attentif à une chose fort simple. Même si le terme peut paraître un peu alambiqué, l'idée qui est derrière est fort juste, l'épistémé. Alors, on connaît en français le mot épistémologique et la connaissance qu'une science a d'elle-même. Quand Foucault propose la notion d'épistémé, c'est pour rendre attentif à cette chose, encore une fois, fort simple. Notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle se raconte. Un amour n'existe que parce que cet amour se dit. Une amitié n'est telle que parce qu'elle se raconte. Voir un pays, montre-t-il, n'existe en tant que pays que parce qu'il y a une histoire que ce pays se raconte. Et bien évidemment, le corré là, c'est que cette histoire, cette manière de se raconter, peut être pure illusion, peut être pure mythologie, mais il n'en reste pas moins qu'il faut que ça parle. Et que c'est à partir de cela que se constitue une manière d'être. Le titre d'un de ces livres est de ce point de vue fort instructif, les mots et les choses. Et il y a un va-et-vient, si on reprend le terme qu'il emploie, non pas une dialectique, mais une dialogie, un retour de l'un sur l'autre, une action-rétroaction entre les mots et les choses. Voilà, si vous voulez, cette idée d'épistémé. Et sans être grand clair, on peut se souvenir de l'exemple qu'il donne. Il montre qu'au début de la tradition culturelle qui est la nôtre, la tradition gréco-latine, et bien l'épistémé dominante, c'était la mythologie. Amour, désamour, des dieux et des déesses, guerre multiple, sanglante parfois. Mais suivant l'interprétation que l'on pouvait avoir de la mythologie, c'est ça l'épistémé. Il y avait une organisation de la cité. Par exemple, Athènes avait une interprétation de l'épistémé, de la mythologie, c'était la vie athénienne. Sparte a une autre interprétation de la mythologie, c'est la vie spartiate. Voilà un peu son idée. Vous voyez, c'est ce rapport qui peut exister entre une représentation et une organisation. Que donc il y a quelque chose qui est effectif dans les mots que l'on emploie. C'est à partir de cela que se fait organisation, structuration, enfin peu importe les termes qu'il convient d'employer. Tout passe, tout casse, tout lasse. Et il montre bien comment, peu à peu, cette épistémé, cette manière de se dire et de s'organiser va cesser d'être. Et au Moyen-Âge, c'est la théologie qui va jouer ce rôle d'épistémé, de connaissance que la société a d'elle-même. Même chose, une représentation, avec d'ailleurs toujours les mêmes querelles, bagarres, sanglantes et guerres que l'on sait. Mais c'est à partir de cette représentation, là, théologique, qu'il va y avoir une organisation de la cité, les diocèses, les abbayes, voire le travail, les corporations. Donc vous voyez, là encore, cette liaison étroite entre le fait de se raconter et le fait de s'organiser. Même chose concernant la théologie et on voit comment, après la parenthèse de la Renaissance, commencent les temps modernes et avec, bien évidemment, une autre épistémé, une autre manière de se dire et montre-t-il, et c'est là son travail, une autre manière de s'organiser. On sait ce qu'il dit sur les institutions qui s'élaborent au 19e siècle et qui constituent la société moderne. dont on voit à bien des égards justement que ces institutions sont en train de se déliter. Et plutôt que de rester sur une conception étroite, peut-on se poser la question, en tout cas, moi, c'est ainsi que je la pose, bien c'est parce que tout simplement la représentation moderne a fait son temps. L'épistémé, encore une fois, cette connaissance qui s'est élaborée, je vais en dire quelques mots dans un instant, tout au long des siècles, à partir du 17e siècle, eh bien se délite. Et que c'est à partir de ce délitement de représentation qu'on peut considérer qu'il y ait un autre délitement, celui du lien social. Autre mot, un peu dans le même ordre d'idée, qui est donné par un historien des sciences et des techniques, Thomas Kuhn, lui aussi ayant écrit un classique qui s'intitule « Structure des révolutions scientifiques », Kuhn pose cette question « Qu'est-ce qui fait que c'est en tel lieu et à tel moment qui est tel type de découverte scientifique engendrant telle découverte technologique engendrant telle organisation de la cité ? » Et pour réfléchir là-dessus, il propose un terme qui est l'équivalent de celui que j'ai dit il y a un instant, épistémé, il lit « paradigme ». Un paradigme, c'est un modèle. L'image qu'il en donne est là, non moins instructive, c'est une matrice. propre d'une matrice, c'est que les conditions sont là, les réquisites sont là pour que naisse la vie. En biologie, en mathématiques, les conditions sont là pour que naisse une intégrale. Voilà l'idée de la matrice. En même temps, le corréla, c'est qu'une matrice peut être féconde, elle peut devenir inféconde et ne plus donner vie. Il donne comme exemple historique l'équivalent de celui que je viens de dire. Jusqu'au XVIIe siècle, entre l'Europe et la Chine, on a à peu près le même paradigme. Poudre à canon, imprimerie, même type d'invention, même organisation de la société. Et à partir de ce moment-là, un gap, un différentiel, si on reprend son terme, autant la Chine jusqu'à la fin du XIXe siècle va à peu près rester au même niveau, autant l'Europe va suivre le développement exponentiel que l'on sait. Pourquoi ? Parce que l'accent est mis sur un problème qui pourrait n'être qu'un problème dans le fond académique, voire philosophique, la raison. Mais que ce qu'il appelle la via recta de la raison, la voie droite, droit au but. Mais que c'est en mettant cet accent sur cette raison et sa voie droite qu'il y a développement scientifique, développement technologique, organisation de la société. Et on voit bien en quelque sorte comment ce terme de paradigme, pour moi, c'est une autre manière de dire ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, l'importance de l'imaginaire. Ce dans quoi l'on baigne, qui apparemment n'est pas parfaitement, on ne peut pas, ce n'est pas tangible, c'est difficilement comptable, et il n'en reste pas moins que c'est à partir de là que se structure la vie sociale. Dernier point là-dessus, proposé par un des grands économistes et sociologues de la modernité, Max Weber, qui a écrit un livre non-fameux qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Livre fort instructif aussi, puisqu'il montre bien, et soyez attentifs à son argumentaire, finalement, avec la réforme, s'élabore une théorie, qui est une théorie théologique, la prédestination. Je suis ou non prédestiné au ciel ou alors à l'enfer. Voilà un problème purement théologique, mais le signe de l'élection va être la réussite sur Terre. Et donc, dès lors, il va y avoir une accentuation, une valorisation de ceux qui jusqu'alors n'étaient que secondaires, le travail, comme étant le signe sur Terre de mon élection future. Et, de la même manière, valorisation de l'argent qui jusqu'alors était laissé à une classe maudite, les Juifs. Et donc, pour résumer son propos, et c'est un peu le résumé de cette introduction, il a cette formule, là aussi, vraiment aiguë, à certains moments, on ne peut bien comprendre le réel qu'à partir de l'irréel. L'irréel, en la matière, c'est la théorie de la prédestination, ça peut être considéré comme étant parfaitement loufoque, et il n'en reste pas moins que cette théorie de la prédestination va engendrer en réel le développement du capitalisme, le développement de la société moderne, pour les raisons que j'ai dites il y a un instant. Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, ce qu'est pour moi l'imaginaire, c'est-à-dire, dans le fond, être attentif à ce qui nous détermine, ce qui fait ce que nous sommes, ce qui, d'une manière forte, en quelque sorte, nous marque, d'une manière, une empreinte, un peu comme une empreinte psychologique, mais que là, ce serait un caractère essentiel d'une époque donnée. En même temps, les exemples que je viens d'indiquer montrent qu'une certaine représentation du monde et une certaine organisation du monde peuvent laisser la place à une autre représentation et une autre organisation. Et cela aussi, théoriquement, c'est difficile à comprendre puisqu'aussi bien notre cerveau reptilien judéo-chrétien considère qu'il y a eu une création du monde et qu'il y aura une fin du monde. D'autres pensées, et je fais ici référence, bien sûr, sans compétence particulière, aux pensées extrêmes orientales, considèrent qu'il peut y avoir à la fois de l'impermanence de quelque chose et de la continuité de la vie. La fin d'un monde n'étant plus dès lors la fin du monde. Quelque chose, dans le fond, va cesser, tomber en décadence et dans le même temps, émerger une autre représentation et donc une autre organisation. Et pour traduire cela, il est un terme que je propose à votre réflexion, enfin, qui est un terme proposé par Sorokin, qui est un sociologue américain, réfléchissant sur la culture, montre en quelque sorte qu'il peut y avoir à un certain moment un processus dit de saturation. Et pour ma part, je considère que c'est un élément fondamental pour comprendre ce qui est en jeu actuellement. Une saturation. Mais en chimie, la saturation, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Divorce, déstructuration, mais dans le même temps, ces mêmes molécules vont entrer dans la composition d'un autre corps. Et je dirais que c'est ce qui me paraît être en jeu quand on veut réfléchir justement sur les grands changements sociétaux. Tout à la fois, on peut voir se saturer une représentation et donc une organisation. Mais dans le même temps, avec ces briques de base, je dis bien, je dis molécules, peu importe le mot, avec ces briques de base, eh bien, une autre construction qui est en train de s'élaborer et pour ma part, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. On dit, et juste pour la fine bouche et pour votre culture générale, le premier logion, la première phrase qui existe dans la culture gréco-latine que l'on doit, écrite, en tout cas qui reste, que l'on doit à Naximandre de Milet, c'est Genesis Kai Phthora Phthora Kai Génesis. Genèse et déclin, déclin et genèse. Et on voit bien en quelque sorte comment il y a là un processus de balancier qui va marquer sur la longue durée les histoires humaines. Oui, quelque chose cesse. Mais dans le même temps, il y a l'émergence selon la procédure que j'ai indiquée de saturation de quelque chose de nouveau. Dernier point là-dessus, dans ces moments-là, passage d'un cycle à un autre, d'un paradigme à un autre, d'une épistémée à un autre, etc. Eh bien, dans ces moments-là, et je crois que c'est ce que nous vivons, d'ailleurs c'est à mon sens, là d'un point de vue sociologique, je m'en suis souvent expliqué, c'est le décalage évident qui existe entre une intelligentsia, ceux qui ont le pouvoir de dire, nos diverses institutions éducatives en sont l'expression, et puis ce qui est vécu, le quotidien. Pour dire, bref, nos évidences théoriques ne nous permettent pas de voir ce qui est évident dans la vie quotidienne. Et donc, il y a nécessité, en tout cas, je vous y convie, de se purger de ces évidences théoriques pour justement être à même de savoir renifler, de savoir capter ce qui est vécu. Non plus des évidences théoriques, mais encore une fois, s'attacher, s'accorder à ce qui est évident. Et de mon point de vue, c'est peut-être là exactement qu'est ce mot lancinant fort ennuyeux qui parfois ne veut rien dire, le mot de crise. La crise n'est pas économique, la crise n'est pas financière, même si, bien sûr, il y a telle ou telle conséquence qui sont économiques et financières, mais tout simplement le fait qu'à un certain moment, on n'est plus conscience de ce que l'on est et dès lors, on n'a plus confiance en ce que l'on est. D'où la nécessité de repérer qu'elle pourrait être une autre conscience de soi en tant que corps collectif, c'est ce qui m'intéresse, pour engendrer, bien évidemment, une confiance qui pourrait être à même de comprendre une nouvelle culture en gestation. Voilà. Alors, en deux temps, je vous proposerai, c'est toujours important de voir loin en arrière pour voir loin en avant, de voir en quelque sorte d'où l'on vient et dans un second temps, et ce sera là où on posera cette question sur Dionysos, voir là où l'on va. Étant entendu, et c'est la dernière petite complexité, c'est que, et on peut le dire d'ailleurs d'une manière fort simple, quand il y a ces processus de saturation, il y a une perdurance institutionnelle, ça continue de durer institutionnellement, l'instituer. Et du coup, il y a un désaccord dans le sens fort du terme entre l'instituer et l'instituant. ce qui est établi et ce qui arrive, ce qui pousse. Et donc, dans le fond, on voit bien comment la culture moderne, qui pour moi est totalement saturée, est encore, je dirais, cette culture qui continue de marcher dans les grandes institutions qui sont les nôtres, en particulier, bien évidemment, et pas uniquement, dans les institutions éducatives. Mais il y a là ce désaccord très fort, encore une fois, entre ce qui est établi et ce qui est en train d'arriver. Mon propos, bien évidemment, ce serait de décrire les grands éléments qui continuent de constituer nos institutions et dans un second temps, je l'ai dit, ce qui serait l'émergence d'une société officieuse en gestation, en tout cas, celle qui m'intéresse puisque c'est celle qui va délimiter, bien évidemment, les manières d'être dans le sens que j'indiquais tout à l'heure de se représenter et de s'organiser. Alors, la modernité, il y aurait peut-être, alors, quatre mots-clés. Alors, quand je dis modernité, c'est ce que les historiens appellent comme étant les temps modernes. Ce qui s'inaugure avec le XVIIe siècle, ce qui s'achève à la moitié, pour dire bref, du XXe siècle. Après, il est fréquent de parler contemporainement de la modernité. C'est une erreur. On est dans la contemporanéité. On est, moi, je suis de ceux qui considèrent qu'on est dans la post-modernité. En tout cas, si on ne veut pas employer le mot post-modernité, employons le mot contemporanéité ou monde contemporain. La modernité, strictur sensu, est dépassée. Les temps modernes, c'est à peu près la période que j'ai essayé d'indiquer. Alors, trois mots-clés qui caractériseraient cette modernité, c'est des mots-clés, ça vaut ce que ça vaut, pour donner à penser, éventuellement, à discuter, ascétisme, rationalisme, projet lointain. Une conception d'assaise, mettant l'accent sur la raison en tant que système et l'ensemble projectif, tourné vers quelque chose qui est à venir. Pour ce faire, pour une petite construction un peu comme un jeu de l'ego, cinq mots-clés qui caractériseraient, encore une fois, cette culture dans le sens, rappelez-vous, que j'ai dit il y a un instant. Relation de base, terreau, à partir duquel peut croître l'être ensemble. Tout d'abord, quelque chose qui n'a pas toujours existé et qui n'existera pas toujours, et là encore, c'est une sottise que d'attribuer ce que je vais dire à ce que nous vivons actuellement, l'émergence de l'individu est d'un individualisme épistémologique. J'ai bien dit cela n'a pas toujours existé, cela n'existera pas toujours. Et on voit bien là, dit à la serpe, très rapidement, comment cette invention, quand je dis invention, prenons ce terme en son sens simple, in venir, ce qui fait venir à jour, cet individu, on peut le repérer historiquement, trois moments, bien sûr, la grande invention cartésienne, tout de même, cette idée du cogito ergo sum, en fond, celui qui pense par lui-même au Moyen-Âge est stricto sensu un hérétique, aérésie, s'il se coupe de la communauté. Et dans la formule cartésienne, il y a bel mandi, dans le fond, ce qui va être la grande caractéristique de la modernité, c'est apprendre à penser par soi-même. Je rappelle d'ailleurs, pour la fine bouche, que la formule en son entier de Descartes, c'est cogito ergo sum in archémea, dans la citadelle de mon esprit. Et on voit bien en quelque sorte comment il y a, on traduit citadelle ou forteresse, peu importe en la matière, quelque chose qui fait que l'acte de pensée d'un individu indivisible, eh bien, va être bien évidemment la capacité, le pivot de base à partir duquel va s'organiser la vie sociale. A peu près dans la même époque, que j'ai cité tout à l'heure Weber, l'éthique protestante, on voit bien comment, ce que fait la réforme, c'est également une invention religieuse de l'individu. L'idée est simple, le texte sacré est traduit en langue profane, ce n'est plus du latin, Gutenberg, l'imprimerie, il se diffuse, donc tout un chacun, potentiellement, je dis bien potentiellement, peut avoir accès au texte sacré, n'a pas besoin d'un corps qui va interpréter le texte, l'éclair. Et donc, dans ce sens-là, il y a une relation directe qui va s'établir entre l'individu et la déité. Et on voit bien en quelque sorte comment ce qui s'opère avec la réforme protestante, je dis invention religieuse de l'individu, ne serait-ce encore une fois que par ces conditions concrètes et presque physiques de la traduction de la Bible en langue profane. et invention politique au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la philosophie des Lumières sous ses diverses modulations, vous les connaissez, mais je prends parmi tous ces auteurs, tous ces auteurs, Rousseau, deux livres paradigmatiques de Rousseau, L'Émile, donc roman d'éducation qui est au fondement encore de la philosophie éducative de nos jours, le petit enfant est un barbare, éducat, et je vais le tirer vers la civilité. C'est un animal, je vais le tirer vers l'humanité. Et le dernier mot de l'Émile, c'est que si l'éducation est réussie, si j'ai pu tirer à juste titre ce barbare et cet animal, eh bien, lorsque cela est réussi, cette logique de l'identité sur laquelle repose le résultat de l'éducation, c'est, dit-il, et le mot est intéressant, autonomie, un individu autonome. Rousseau connaissait le grec, autonomos, je suis ma propre loi. Et on voit bien en quelque sorte comment ce qu'est l'idéal de l'éducation, eh bien, c'est de faire d'un individu sa propre loi, autonome, un peu à la manière de ce que j'indiquais, invention philosophique, invention religieuse, invention politique. Le deuxième livre de Rousseau est d'ailleurs, là-dessus, fort instructif, c'est le contrat social, si je suis capable de faire ma propre histoire, si je suis autonome, je peux contracter avec d'autres individus autonomes pour faire l'histoire de la société, le contrat, avec la connotation rationnelle qui est à ce mot contrat. Voilà le pivot. Je dis bien, ça n'a pas toujours existé, ça n'existera pas toujours, mais il faut bien se rendre compte que l'individualisme, j'appelle cela, moi, l'individualisme épistémologique, ce qui, par après, va se diffuser dans toutes nos institutions au travers de l'idée de contrat, eh bien, c'est le pivot à partir duquel on a pensé la vie sociale dans les deux, trois siècles qui viennent de s'écouler. Et c'est sur cette base que s'élabore, et je vous propose dans la foulée trois mots-clés qui sont, en quelque sorte, les déclinaisons de cette invention-là, eh bien, c'est, là encore, je ne le redirai pas chaque fois, ce qui n'a pas toujours existé, ce qui n'existera pas toujours. Mais, une des grandes idées dont on peut repérer, d'ailleurs, l'émergence historique, c'est le travail. Le travail était une nécessité, tripalium, un instrument de supplice. C'était pour les esclaves, c'était pour les classes serviles. Il y a même, d'ailleurs, dans le fond, l'homme noble, souvenez-vous-en, historiquement, dérogeait, s'il se mettait à travailler, il perdait sa qualité d'homme noble. Et on voit bien comment, encore une fois, c'était, ce que je dis, une nécessité. Vers la fin du XVIIIe, début du XIXe, on voit, et tout au long du XIXe siècle, on voit, en quelque sorte, comment cette nécessité devient valeur. Et c'est intéressant de voir l'expression qui est employée de plus en plus, en mon sens, d'une manière erronée, la valeur travail. Et cette valeur travail n'est en quelque sorte qu'une déclinaison de tout ce qui va s'élaborer tout au long du XIXe siècle. Il est de deux moments, Emmanuel Kant, qui détermine, dit-il, quelques impératifs catégoriques à partir duquel on peut comprendre la société. Le premier de ces impératifs, c'est tu dois travailler. Le tu dois, l'impératif catégorique, c'est tu dois. Ça ne se discute pas. Et la définition qu'il donne de cet impératif, c'est ce qui entraîne la réalisation de soi, la réalisation du monde. Tu n'es quelqu'un que si. Tu ne te réalises que si. Et on voit bien, en quelque sorte, comment c'est à partir de cette grande idée des penseurs évus comme Jean Baudrillard l'ont bien montré, tout le productivisme, toute l'économie, les grandes valeurs qui ont marqué cette modernité, s'inscrivent à partir, encore une fois, de cet impératif catégorique. Juste une petite image poétique pour rendre compte de cela. Une scène fameuse du Fos de Goethe. Il est dans son cabinet d'études, compulse les livres qu'il a lus, marque son insatisfaction et graine les disciplines qu'il a suivies. Même chose, arrive, prend la Bible, la compulse, tombe sur l'évangile de Jean qui commence par ses mots, au début, et le verbe. et Goethe fait subir cette inversion au texte biblique, non, au début, est l'action. Je dirais que dans ce petit truc-là, dit TAT, le fait d'agir, il y a exactement la valorisation de ce travail, non pas l'aspect nébuleux, rêveur du monde, la poésie en serait l'expression, mais au contraire, agir. Voilà un peu ce que j'appelle valeur-travail, c'est-à-dire, de ce qui était une nécessité, devient, là encore, une brique de base à partir duquel va s'élaborer la vie sociale. Deuxième mot-clé, juste pour mémoire, d'ailleurs, pour votre gouverne personnel, c'est à la moitié, un peu après la moitié du 19e siècle, dans le capital de Marx, que apparaît pour la première fois l'expression valeur-travail. C'est intéressant de voir que c'est une expression marxiste qui est actuellement utilisée à tir l'arigot par nos hommes et femmes politiques. Deuxième mot-clé, dans cette foulée-là, j'ai employé le mot tout à l'heure, raison-rationalisme. Là encore, la raison est certainement un des paramètres essentiels de notre espèce animale, établir une relation de cause à effet. On voit bien comment, tout au long du 19e siècle, ce paramètre parmi d'autres va devenir l'élément essentiel, et c'est cela, le rationalisme. C'est-à-dire, non pas quelque chose qui encore une fois n'est qu'un élément, mais ce qui va devenir le tout. Puisque j'ai cité déjà une ou deux fois Weber, il a, tout au début de l'éthique protestante, cette idée rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Ce qui aboutit, et c'est la suite de la phrase, au fameux désenchantement du monde. Et on voit bien en quelque sorte comment le rouleau compresseur de ce rationalisme, du système, de la raison devenue système, va en quelque sorte se capillariser dans l'ensemble du corps social. Et je cite Weber, on pourrait dire dans les années 20 du 20e siècle, lorsque Ford va demander à Taylor ce qui va être la taylorisation du management, c'est tout simplement l'évacuation des autres paramètres, des autres manières d'être pour ne penser l'entreprise, de ne penser l'économie qu'à partir du seul critère qui est celui de raison. Voilà le deuxième mot-clé, cette idée, encore une fois, prévalence de la valeur travail, production, action, économie, moyen, ce rationalisme. Le rationalisme est très simple, tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Et dans le fond, c'est à partir de là que vont se faire les diverses institutions sociales. J'ai dit contrat social, quand justement Rousseau définit le contrat social, il dit un être ensemble rationnel. Et quand au début du 20e siècle, juste par parenthèse, les Japonais ont voulu traduire le mot, ont voulu traduire, pardon, les philosophes ou penseurs allemands ou français, ils n'avaient pas de mots pour traduire le mot social, parce que justement cet être ensemble rationnel n'était pas le seul paramètre essentiel. Voilà un peu en quoi, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, ce rationalisme a prévalu. Troisième mot-clé, comment à un moment donné, et là encore on peut le repérer historiquement, quelque chose qui va mettre l'accent sur l'utilitarisme ne vaut que ce qui sert, que ce qui est utile. Et je dis bien, c'est après la Renaissance où il y a des penses somptuaires et autres perspectives de cet ordre, que la vie sociale ne va qu'être une vie utilitaire. Heidegger, en tout cas, on a traduit cela en français ainsi, pousse jusqu'au bout cette idée d'ustensilarité. Le monde, les autres, étant à la main, ce que je peux manipuler, ce que je peux manœuvrer. Et on voit bien comment, en quelque sorte, là encore, c'est quelque chose qui n'existera pas toujours, il y a cette idée de maîtrise, maîtrise de soi, maîtrise du monde, maîtrise des autres. C'est ça l'utilitarisme. Quelque chose, je dis bien, ne vaut que ce qui sert, là encore, un philosophe et un poète, on l'oublie trop souvent au milieu du discours de la méthode de Descartes, l'homme, hésitation, Descartes ou Malbranche, en tout cas, l'homme maître et possesseur de la nature. Et on voit bien, là encore, comme un écho quand Corneille dans le Sina dit « Je suis maître de moi comme de l'univers ». Vous voyez cette idée de maîtrise, de domination du monde pour aboutir à bien des égards à la dévastation de ce même monde. Voilà, dernier mot et j'en termine là-dessus. Eh bien, moi je dis souvent à mes étudiants, on peut bien comprendre une époque donnée de l'agrégation de base, d'agrégation amoureuse, jusqu'à une agrégation macroscopique, qu'une société, que si on saisit sur quel élément temporel cette agrégation va mettre l'accent. Dans la triade temporelle, passé, présent, avenir. Il y a des grands ensembles civilisationnels pour lesquels ce qui fut important, c'est le passé, les sociétés traditionnelles. Et encore, il y a quelques siècles, le Moyen-Âge en est l'expression, on a là ce type de société intradar et ce qui a été donné, je le transporte. Ce qui a été dit, je le redis. Ce qui a été fait, je le refais. D'autres grands ensembles, j'y reviendrai, mettre l'accent sur le présent. Ce qui va être la grande marque moderne, c'est le futur. Je l'ai dit tout à l'heure, le projet lointain. Et on voit bien comment s'élabore tout au long du XIXe siècle. Ce qui était de l'historiographie, des chroniques, quand on notait les hauts faits des puissants de ce monde, va devenir une philosophie de l'histoire. L'humanité est partie d'un point A de barbarie et va arriver progressivement à un point B de civilisation absolue. Et c'est le mythe du progrès, tel qu'il s'élabore au XIXe siècle, avec cette idée-là. C'est demain, un peu plus tard, quelque chose qui est à venir. Et on voit bien comment, là encore, de diverses manières, j'ai dit ce mot, je le redis, va se capillariser cette philosophie de l'histoire et ce mythe progressiste. C'est au XIXe que s'élaborent les expositions universelles. Moi, je considère que l'exposition universelle, c'est dans le fond un peu la cathédrale des temps modernes. C'est-à-dire, autant la cathédrale au Moyen Âge était une monumentalisation de ce qu'une cité savait faire, avec la concurrence, d'ailleurs, entre les villes, qui auraient la tour la plus haute, le transcepte le plus large, la nef la plus majestueuse, etc. Mais dans le fond, ce n'était qu'une monumentalité des arts et des techniques. Au XIXe, l'exposition joue ce rôle. Entre pays, on va voir, là où l'on est arrivé, avec la concurrence inhérente par rapport à ces techniques-là. Et celle de 67, 1867, à Paris, considérée comme étant une des grandes expositions, le livret, c'est non moins intéressant, c'est le poète officiel, en quelque sorte, qui le fait, le texte, c'est Victor Hugo. C'est intéressant de voir comment le poète va, en quelque sorte, s'abaisser à célébrer la technique. La dernière phrase du texte, c'est, rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Deux points, le progrès. On a là le phrasé hugolien qui traduit ce que j'essaie d'indiquer ici, projet, avenir, un peu plus tard, et que c'est un processus inéluctable que rien ni personne ne peut arrêter. Les deux grands systèmes qui s'élaborent à l'époque, pour ou contre, peu importe en la matière, le marxisme et le freudisme, bien sûr, on peut les analyser d'une manière complexe, mais dans le fond, l'idée marxienne est fort simple. Demain, on rasera gratis. Les lendemains qui chantent. La société parfaite. Quelque chose qui est à venir. Mobilisation de l'énergie, individuelle et collective, partie, lutte de classe, mais ce qui est en jeu, c'est bien cette réalisation en avenir. Et dans le même temps, ce qui va être le propre de la perspective freudienne, un mot simple, l'idée de sublimation. Le petit enfant fait pipi, fait caca, ne maîtrise pas les cinq terres. Eh bien, il y a nécessité, en quelque sorte, de sublimer cette jouissance immédiate pour arriver à une jouissance un peu plus humaine un peu plus tard. Et l'idée de sublimation renvoie, d'ailleurs, à l'expression freudienne et non moins intéressante, report de jouissance. Il faut la reporter. Voilà, pour moi, si vous voulez, dit brièvement les cinq mots-clés caractéristiques de ce grand idéal prométhéen. Un individu maître de lui, indivisible, se réalisant dans le travail, la production, se servant comme moteur du rationalisme et ce, dans une ambiance utilitariste, en fonction, bien évidemment, du futur et du lendemain. Et il est un mot qui résumerait cela, voyez, ce genre de mots qui sont intéressants à voir parce que c'est quand, justement, on dit à tire-larigot un terme dont on n'est pas convaincu. Ça s'appelle l'anonymologie de l'incantation. On chante quelque chose. Et pour moi, le mot qui résume tout ce que je viens d'indiquer, mot que nous utilisons institutionnellement, qui est le mot projet. Voilà en quoi c'est un mot qui n'est plus pertinent, mais voilà un mot en quelque sorte qui cristallise bien ce qu'est la culture moderne. Projectum. Je jette un but en avant et par tactique et stratégie, j'ajuste mes moyens à ce but. Et je pense que c'est un mot qui est totalement impertinent, mais voilà un mot qui résume en quelque sorte ce qui reste institutionnel, ce qui est un projet éducatif, projet économique, projet politique, projet social, mais un mot incantatoire. Voilà d'où l'on vient. Voilà maintenant ce qui nous ferait rentrer dans l'ère de Dionysos et je vais le dire en quelques mots clés qui seraient un peu d'une manière tranchée l'alternativité à ce que j'ai indiqué. Alors, je l'ai dit, pour moi, c'est ce qui caractériserait en quelque sorte la post-modernité. La post-modernité, c'est pour ça que j'hésitais sur l'idée retour de Dionysos, étant la reprise à un autre niveau de valeurs pré-modernes. À un autre niveau. Parce que les schémas qui sont les nôtres, qui caractérisent le conformisme logique et la bien-pensance habituelle, c'est que c'est la flèche du temps, le progressisme, ou la circularité réactionnaire. Et on peut essayer, en tout cas, moi, c'est ma proposition, de rompre cette fausse alternative. Ni la flèche, ni le cercle, mais la spirale. Et on verrait, dans le fond, revenir un certain nombre de valeurs dionysiaques. Oui, il y a retour, en ce sens. pas exactement au même niveau. Et, dans le fond, moi, ce qui me frappe dans les divers débats intellectuels encore en France, c'est qu'il y a cette forte opposition entre la flèche et le cercle. Et que, du coup, c'est très délicat de montrer qu'il peut y avoir une alternative à cela. Vous l'avez compris, pour moi, c'est la spirale et ce serait cela la post-modernité. Cinq mots-clés qui caractériseraient cela. Non plus l'individu indivisible comme étant le pivot. Et c'est pour ça, je disais, il y a un instant, voilà une de ces sottises habituelles que l'on entend ici et là, clamées dans le caquetage ambiant, compte tenu de l'individualisme contemporain, etc. Non, il n'y a plus d'individualisme. Par contre, on voit revenir la notion de personne. Et on peut continuer à faire du bavardage, sur l'individualisme. Il suffit de sortir un peu dans la rue pour voir qu'il y a une autre manière de marquer la singularité. Je dis bien, la singularité, c'est ce qui fait que j'ai telle réalité physico-chimique. À certains moments, cette singularité physico-chimique prend la forme de l'individu, un, qui a une identité, à d'autres moments, cette singularité physico-chimique prend la forme de la personne. Persona, c'est le masque. L'individu est un, la personne est pluriel. L'individu exerce une fonction, la personne joue des rôles. L'individu s'exprime dans le contrat, la personne va s'exprimer dans le pacte. Et de ce point de vue, souvenez-vous de René Char, les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux, ils anticipent. C'est intéressant de voir émerger ce terme de pacte actuellement avec la dimension émotionnelle qui est en jeu. Et pour moi, voilà, si vous voulez, le premier glissement qui montre le décalage qui existe entre l'intelligentsia sous ses diverses formes qui va continuer à nous sériner des sottises sur l'individu ou l'individualisme, alors que quand on regarde concrètement ce qui est en jeu, eh bien, c'est cette personne plurielle. J'ai dit tout à l'heure les poètes ont le nez creux. Lorsque Rimbaud à la fin du 19e siècle disait je est un autre, voilà qu'il disait d'une manière poétique et prophétique ce qui part après s'est largement répandu sans que l'on y fasse attention. Voilà mon premier point. Et bien évidemment, cette personne plurielle trouve son expression non pas simplement dans le contrat social, fut-il un nouveau contrat, mais dans le pacte. Et pour ma part, j'ai rendu attentif à la multiplicité des tribus, par exemple. Ce tribalisme est une réalité qui d'ailleurs se concrétise très simplement dans la publicité, dans le management, dans la consommation de divers autres, mais qui n'est plus véritablement l'expression d'un individu enfermé en lui-même, mais au contraire le fait, encore une fois, que je ne me réalise bien que dans telle tribu partage d'un goût sexuel, musical, religieux, consommatoire et tout à l'avenir on pourrait multiplier. Je dis bien goût, ce n'est pas de la théorie, une expression très simple dans le fond de quelque chose que je partage avec d'autres. On a d'ailleurs, là encore, il faut être attentif à ces petites expressions qui ne signifient pas grand-chose et en même temps beaucoup. souvenez-vous, je pense, donc je suis dans la forteresse de mon esprit. À cela répond la formule juvénile qui est non moins intéressante, je m'éclate. Dans ce je m'éclate, il y a le fait que je n'existe que par et sous le regard de l'autre. C'est l'autre qui me crée. Je suis pensé par l'autre. Le devenir mode du monde en serait l'expression. Voilà pour moi une des premières expressions de ce dionysiaque, je dis bien à un autre niveau. Comment cela se décline-t-il ? Eh bien, ce n'est plus la valeur travail. Il n'y a plus de mobilisation sur le mot travail. Et de ce point de vue, l'expression valeur travail est là encore une de ces incantations que l'on emploie sans que on fasse bien attention à ce que cela se désigne. Par contre, il y a retour de l'idée de création. Faire de sa vie une œuvre d'art. Ne plus perdre sa vie à la gagner. Et je dirais, rappelez-vous ce que j'ai indiqué, saturation. L'idée de saturation, c'est une nouvelle construction avec les briques de base. Autant le mot travail n'est plus un mot pertinent, donc dès lors devient impertinent, autant l'idée de création sous ses diverses modulations va être un mot cristallisateur. qu'est-ce que cette création ? C'est-à-dire cette capacité de reprendre dans le fond, de remobiliser des éléments que par efficacité on avait laissés de côté. J'ai cité Thomas Kuhn, via recta, voie droite. Et la suite de l'analyse, c'est qu'il montre que pour aller droit au but, il a fallu que l'Occident abandonne sur le bord de la route toute une série, dit-il encore en latin, d'impedimenta inutile, de bagages inutiles qui alourdissaient la marche. Que sont ces bagages ? Le rêve, le jeu, le festif, l'imaginaire. C'était des paramètres que l'on voit dans d'autres moments civilisationnels qui, là, alourdissaient la marche. Et donc, dans le fond, quand je dis création, je dis que tout simplement on a été droit au but, peut-être droit dans le mur, et que dans l'inconscient collectif, il y a reprise de ces impédimenta, reprise de ces bagages. Et je trouve intéressant, là encore, sémantiquement, de voir que ces mots un peu savants que je viens de dire, ludiques, oniriques, festifs, sont des termes qui sont fréquemment et de plus en plus employés. Là encore, indice intéressant, je dirais, de reprise de quelque chose, élargissement du propos. Voilà, premier glissement, non plus le travail, voire la valeur travail, mais l'accent mis sur la créativité, la création, les créatifs, et on peut le décliner de diverses manières. Troisième mot-clé, non plus ce rationalisme qui a prévalu, non pas une négation de la raison. Pour ma part, j'ai consacré tout un ouvrage à l'éloge d'une raison sensible, c'est-à-dire une synergie de la raison et des sens. Et là encore, on peut voir comment, très concrètement, disons quelque chose qui va mettre l'accent sur le corps, un hédonisme, comme toujours, pour le meilleur et pour le pire, trois paramètres. Je l'ai dit il y a un instant, le corps que l'on habille, la mode, le corps que l'on soigne, la diététique, le corps que l'on construit, fitness, musculation, bodybuilding. on voit bien en quelque sorte comment ce corps qui était, je cite Foucault, outil de production, éventuellement de reproduction au 19e siècle, ce corps est épiphanisé pour lui-même. À certains moments, la profondeur se cache à la surface des choses. Et dans le fond, on est dans un de ces moments où on prend au sérieux la peau, pas simplement la peau individuelle, mais le corps social, la peau du corps social. Voilà pour moi le deuxième mot-clé. Encore une fois, développement des magazines, développement des magasins sur les divers domaines que je viens d'indiquer, qui traduisent encore une fois que ce n'est plus simplement cette rationalisation généralisée de l'existence qui prévaut, mais bien le retour en force, encore une fois, sous ces diverses modulations des sens et du sensible. Troisième mot-clé dans cette perspective-là, je disais tout à l'heure, ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Utilitarisme, ustensilarité. Là, il convient de trouver encore ces démos provisoires que je propose ici à la réflexion. Je dis esthétique ou esthétisation du monde. Aïsthésis, en son sens étymologique, c'était le fait d'éprouver des émotions, des passions avec d'autres, devant un statue, un temple, une pièce musicale ou autre. C'était ça. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle qu'on va appeler esthétique l'objet sur lequel se porte l'émotion. Quand je dis esthésis, eh bien, c'est retour de ces émotions communes. Affoulement sportif, affoulement musical, affoulement religieux, affoulement politique, affoulement consommatoire. Vous voyez quelque chose qui, dans le fond, met en jeu le partage des émotions et des passions. Là encore, soyons attentifs à ces mots. Il est un mot que nous utilisons sans bien y faire attention, parfois à contresens, le mot émotionnel. Le mot émotif existe en français. C'est une caractéristique psychologique. Le mot émotionnel est un néologisme proposé par Weber dans la cinquième partie d'économie et société pour décrire justement l'ambiance dans laquelle on baigne. Et je dirais que cette esthétique, de mon point de vue, ne fait que traduire effectivement cette nouvelle ambiance où prévaut les affoulements. Ma langue affourchée, mais affoulement, affolement. Il y a là quelque chose qui montre, en quelque sorte, comment, de diverses manières, nous allons être de plus en plus confrontés à cette dimension esthétique. Et dernier mot de cet ensemble-là, eh bien, bien évidemment, le présent, le présentéisme. C'est intéressant de voir revenir de diverses manières ce carpe diem, puisque j'ai dit tout à l'heure report de jouissance, un rapatriement de la jouissance. Et là encore, ici et maintenant, comme étant, et cela est l'aspect le plus difficile à gérer, d'ailleurs, on sait gérer le futur, on sait gérer le projet, il va falloir avoir une autre conception puisque c'est ce temps présent qui va de plus en plus prévaloir et qui va nécessiter non pas un simple projet, mais véritablement une vision. Voilà le mot qui pour moi serait alternatif au mot projet, c'est-à-dire cette capacité dans le fond de rassembler les morceaux, de les faire tenir ensemble. On peut l'illustrer de diverses... Une illustration, il y en aurait bien d'autres, j'en donne une de cet ensemble-là, c'est en un moment de soi-disant crise économique, le développement du luxe. Et quand on regarde à peu près sémantiquement ce que signifie le mot luxe, bien sûr, a priori, on va renvoyer à la luxure. Non, le luxe, c'est ce qui est luxé, c'est la luxation, c'est-à-dire ce qui n'est pas directement fonctionnel. Et dans le fond, je dirais que dans ce mot, dans la signification du mot et dans la réalité de ce mot du luxe, on a le retour, le prix des choses sans prix. Ce qui n'est pas comptable, ce qui ne peut pas être forcément tangible, mais dans le sens que j'indiquais depuis tout à l'heure, nous enrobe, constitue l'ambiance du moment et je dirais que c'est cette conception-là qui se retrouve dans la figure emblématique de Dionysos. J'ai bien dit, pas le Dionysos auquel nous étions habitués de la mythologie antique, mais pour moi, le Dionysos post-moderne, très précisément, dans cette courbure du temps qui fait qu'est en train de se mettre en place une culture du sentiment. Pour moi, le tribalisme post-moderne en est une expression, la logique communicationnelle en serait une autre. Je propose de dire à cet égard une éthique de l'esthétique, c'est-à-dire ethos, un ciment à partir du fait d'éprouver avec d'autres. Autant la modernité a été une morale politique, et très souvent on confond l'éthique et la morale, la morale est universelle, applicable en tout lieu et en tout temps, autant l'éthique, l'éthos, c'est un ciment momentané qui va caractériser une tribu spécifique. L'éthique de l'esthétique serait ce ciment à partir, encore une fois, des émotions communes. En conclusion, et c'est là le paradoxe que nous vivons, c'est que j'ai dit tout à l'heure je refuse la flèche et le cercle. Pas le retour du même, pas la flèche du temps qui va quelque part. Ni le progressisme, ni l'attitude réactionnaire. Le paradoxe absolu se voit, et c'est ma définition de la postmodernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets, archaïque, arché, ce qui est fondamental, ce qui est premier, et le développement technologique. L'attribut et Internet. Vous m'aviez donné 45 minutes et j'ai commencé là. Oui, donc je ne sais pas encore, je surveille l'heure, je surveille l'heure. n'y ait crainte, n'y ait crainte, peut-être ce que je dis vous ennuie. Bon, il me faut arriver à la conclusion, mais j'y arrive, j'y arrive. Donc je disais, synergie à la fois de ces valeurs archaïques, dans le sens que je viens d'indiquer, et de ce développement technologique, et c'est ce qui, de mon point de vue, caractérise justement cette dimension dionysiaque qui est l'entièreté de l'être. Dionysos, par opposition aux autres dieux du Panthéon, qui sont des dieux uraniens, c'est-à-dire du ciel, est un dieu chtonien, autochtone, qui est de cette terre-ci, qui est enraciné ici et maintenant, et dans le fond, les divers éléments que j'ai indiqués renvoient bien à cette dimension autochtone, encore une fois, et je pense que, d'une certaine manière, on peut dès lors enlever le point d'interrogation d'Ionysos et bien de retour. Voilà, j'ai un peu raccourci et je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements ... ... Merci.